Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up donc là j'avais mis que mon fond de teint pour bien tout vous montrer on va faire ça avec la palette Double Exposure de chez Smashbox donc je vous en avais parlé dans un haul mais très vite fait j'aurais dû vous faire un maquillage avec mais n'hésitez pas là pendant ce temps là je vous en parle, elle vient d'arriver chez Sephora en édition limitée mais moi je l'avais acheté sur le site de Smashbox alors je vous avais parlé de la Full Exposure qui était leur palette de nude avec une rangée de fards nude, irisé, satiné et une de fards mat alors ici vous avez beaucoup plus de couleurs vous avez d'un côté les fards chauds de l'autre côté les fards froids donc là il y a beaucoup plus de couleurs il n'y a pas une ligne de mat, une ligne de pas mat il y a du tout, du mat, de l'irisé, du satiné et même un peu de pailleté et la particularité de ces fards parce qu'ils en ont une c'est que donc ils sont 14 et vous avez 28 finis puisque quand vous les humidifiez ils prennent une autre forme alors ils s'intensifient beaucoup donc vous avez une petite feuille qui va avec pour tout vous expliquer donc qu'est-ce que c'est à la base et qu'est-ce que ça devient genre celui-ci est satin et il a des palettes après juste d'ailleurs sur les mat j'ai essayé d'humidifier celui-ci et c'était pas génial depuis il faudrait que je le gratte un petit peu sinon c'est des fards franchement bien pigmentés je vais vous montrer ça vite fait voilà le marron le noir est vraiment bien pigmenté aussi par contre donc c'est ça que je voulais vous montrer vous voyez ce marron là avant était très bien pigmenté et quand je l'ai humidifié je trouve que c'est un petit peu comment dire presque asséché enfin vous voyez ce que je veux dire et en fait je pense que quand on humidifie que quand on humidifie les mat ils ont tendance à pas très bien aimer mais j'ai remarqué que c'était un peu dans toutes les marques j'ai pas trouvé vraiment de mat qu'on pouvait humidifier facilement enfin même chez MAC mes fards mat je sais que le Blackberry je crois que je l'avais flingué en humidifiant et que depuis j'ai un peu gratté avec un goupillon et depuis il a retrouvé sa très bonne pigmentation d'origine mais voilà humidifier c'est pas génial donc personnellement même s'ils sont faits pour les mat je les humidifierais pas trop voilà je voulais tenter comme j'ai changé de coupe et tout un petit make-up dans les tons chauds avec plutôt la partie marron de la palette mais un truc vraiment tout simple c'est pas que j'ai pas envie de me prendre la tête mais tout simple qui va pour la journée partout au lycée, à la fac, au boulot quand on veut quelque chose de simple quelque chose que je peux faire tous les jours avec cette palette qui m'est arrivé de faire donc voilà on va plus utiliser enfin on va même que utiliser ce côté là donc ces six fards là ils ont des noms cette fois parce que la dernière fois ils avaient pas de noms c'était M1, M2, M2 machin et donc là ils ont des noms donc vous les avez derrière la palette vous avez Quartz Flushed Vade Cooper Fig et Expresso ensuite vous avez Blanc et Noir Peony Mauve Silver qui est un très bel argent Midnight que j'adore c'est un phare mais absolument sublime je serai de vous faire un make-up froid avec une prochaine fois Temper et Aize ici voilà et ces deux fards là c'est mes préférés de la palette pour des make-up un peu plus soutenus parce que le bleu humide il est mais juste c'est une tuerie quoi donc là comme je vous disais j'ai juste appliqué mon fond de teint le teint en creux de peau sans surprise voilà je n'ai ni anti-cerne ni rien parce que il y en a certains qui font un tout petit peu de chute mais voilà et puis comme ça je finirai le teint avec vous je vais commencer par appliquer ma petite base à paupières donc toujours pareil la BB crème 5 en 1 de chez Bar Mineral voilà donc au doigt hop je la mets bien partout sur toute la paupière parce que même si je ne mets pas grand chose en haut au moins elle va unifier et je finis avec ce qui me reste sur le doigt un peu en bas pour qu'elle prenne bien la matière ensuite je vais commencer par prendre ce farci donc Veil qui est un irisé alors qu'est-ce qu'ils disent exactement oui en satiné c'est un beige jaune un peu doré je vais l'utiliser sec sur toute la paupière mobile voilà je le balaye doucement avec mon pinceau il va apporter un peu de lumière et continuer le travail de ma BB crème unifier un peu le regard voilà ensuite je vais appliquer vers le coin externe enfin le dernier tiers de la paupière mobile ce far là qui s'appelle Cooper hop voilà qui est un très joli prune marron irisé donc pour l'instant j'utilise sec je le rajouterai j'en rajouterai un petit peu humide après donc celui-ci c'est un qui a Shimer ils disent plus avec des paillettes donc qui dit paillettes dit a tendance à faire des chutes donc on le dépose au pinceau mais vraiment c'est vraiment on tapote avec un petit pinceau fluffy enfin estompeur fluffy je vais venir appliquer dans le coin dans le creux le far marron mat qui est là qui s'appelle expresso tout simplement et qui est vraiment un très joli marron qui est complètement mat et qui s'applique très très bien voilà et donc je vais l'appliquer dans le creux pour creuser voilà je fais toujours ça quand je enfin avec n'importe quel make-up que je mets je creuse toujours avec un fard mat et généralement toujours avec un fard marron ou alors prune très foncée pour le creux il n'y a pas mieux vous voyez ça apporte déjà une différence j'espère que parce que je vois mon appareil de photo depuis tout à l'heure quand je me baisse pour regarder dans le miroir qui fait un truc un peu chelou genre qui ne focus plus sur moi et j'espère qu'il me voit parce que sinon je suis obligée de le faire en me regardant mon écran de contrôle et ça m'énerve je préfère quand même me regarder dans le miroir alors très honnêtement alors très honnêtement pour sortir tous les jours aller au bureau à la fac n'importe quoi je pourrais m'arrêter là mais je vais rajouter deux choses je vais d'abord rajouter donc là où on en a mis mais juste en touche encore une fois ce fard là mais humide j'aime ce que je voudrais vous montrer parce que humide c'est juste une merveille je le dépose quand même même si là il n'y a plus trop de risque de chute mais là c'est pour l'intensité qu'il est trop haut parce qu'il ressort encore un peu plus prune et sur les yeux verts comme moi c'est juste une merveille et je vais rajouter pour apporter un peu plus de lumière quand même enfin parce que et puis pour fondre à ce moment là parce que sinon ça fait vraiment peau de peinture je vais rajouter ce rose là donc qui s'appelle Flush je vais garder mon pinceau humide mais je ne vais pas le réhumidifier plus que ça et en fait c'est un rose gold vous allez voir voilà et comme transition il est juste mais parfait en plus comme mon pinceau est encore humide ça l'humidifie aussi ça le métallise un petit peu et je vais prendre un pinceau estompeur pour quand même venir vous estomper tout ça bien sûr voilà légèrement parce que comme c'est et de toute façon comme c'est humide ça sert à rien de s'exciter dessus quand c'est posé c'est posé pour la paillette je ne vais rien utiliser de plus parce que je trouve que ça suffit il ne fallait pas vous en rajouter d'autres fards je vais juste utiliser un crayon col de chez Kiko c'est la nouvelle collection il y a une heure en cajal donc je vais commencer par le prune que je vais venir appliquer en ras de cil supérieur donc c'est pareil quand vous voulez pas trop mettre de noir vous allez bien sur la solution du marron qui fait plus naturel qui intensifie quand même mais qui est beaucoup plus naturel et quand vous avez les yeux verts ou marrons le prune mais c'est c'est juste une révolution parce que ça fait ressortir vos yeux sans faire comme le noir qui est vraiment trop voilà donc celui-là c'est un crayon que vous pouvez aussi mettre en muqueuse donc moi je vais pas le mettre en muqueuse je vais mettre du noir par contre en muqueuse mais je vais l'utiliser en ras de cil inférieur pour faire quand même un petit rappel parce que si on met rien en ras de cil inférieur ça fait ça fait pas fini quoi en fait je trouve je vais venir exprimer ça avec un petit pinceau crayon j'adore les pinceaux crayons comme ça parce que vous pouvez tout faire avec vous pouvez estomper appliquer du fard vraiment creuser un creux de paupière pour un maquillage plus je trouve que c'est vraiment indispensable à avoir je prends ensuite le même crayon de chez Kiko et donc je l'applique cette fois-ci dans la muqueuse inférieure et supérieure alors il y a des gens qui maintenant disent qu'il faut plus mettre de noir dans les muqueuses plutôt du chair pour ouvrir le regard c'est vrai c'est magnifique mais moi je trouve que le noir me va mieux dans la muqueuse qu'autre chose que ça m'intensifie plus après évidemment si le noir ne vous va pas ou que vous aimez pas tout simplement que ça arrive que ça vous aille mais que vous aimez pas bien sûr vous pouvez ne rien mettre du tout ou mettre du beige ou du marron ou ce que vous voulez on va dire que le noir n'est pas indispensable du tout à ce make-up j'aurais juste à mettre du mascara donc là je prends mon volume effet fossile de chez Saint Laurent en teinte noire radicale donc c'est quand ils l'ont ressorti reformulé là ils ont enfin ils ont sorti cette teinte là qui est un noir très noir mais pas waterproof et je l'adore pas autant que mon Dior mais enfin il faut bien savoir utiliser d'autres trucs quand même hein mais bon vous voyez comment je l'adore parce qu'il donne du volume et tout et c'est le premier mascara Saint Laurent que je teste le volume effet fossile donc là c'est mon deuxième tube je l'avais acheté pendant que j'étais un peu absente mais écoutez celui-ci j'en suis très contente après je sais qu'avant il séchait très vite mais donc apparemment depuis ils ont reformulé en tous les cas celui-ci là et écoutez l'autre m'avait duré je crois un temps très correct sachant que moi je les garde toujours plus que 3 mois enfin je sais que c'est pas bien mais je les garde toujours plus que 3 mois et enfin il m'avait duré ouais bien 5-6 mois et je l'avais jeté parce qu'il était terminé pas parce qu'il était sec voilà ce que ça donne pour les yeux une fois fini moi j'aime beaucoup ce maquillage pour l'automne ou l'hiver j'ai eu un peu de chute je vais ajouter un tout petit peu de mon correcteur de double wear des celles d'air parce que non finalement j'ai jamais retrouvé mon mat le pro long wear dont je vous parlais dans ma vidéo tac s'il ne devait en rester qu'un voilà parce que j'adore que c'est mon anti-cerne correcteur que je disais oui vous verrez je vais le retrouver ce soir et tout machin et tout et ben non je ne l'ai jamais retrouvé vraiment je ne sais pas ce que j'en ai fait je vais être obligée de le recommander de le racheter je ne sais pas je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait alors donc ça je l'applique au doigt ça fait quand même et tout de suite ça fait quand même plus propre désolé je suis toujours les yeux dans les grands contrôles mais j'ai tellement peur que de devenir fou par contre comme le double wear des stélodères qui est quand même un très très bon correcteur anti-cerne mais comme j'ai pris à ma tente pour qu'il me serve aussi de correcteur il n'est pas très très illuminant donc je vais juste rajouter un petit trait de touche éclat donc ça ce packaging là c'était l'édition limitée de l'année dernière qui existait quand en tente 2 et comme moi je peux mettre la 1 ou la 2 ou même la enfin je crois que celle exactement pour moi c'est la 1.5 donc voilà la 2 est plus jaune que la 1 c'est tout plus beige je le trouvais joli donc je l'ai pris dans cette tente là mais écoutez il ne me va pas trop mal vraiment juste à ce moment là pour illuminer un petit peu et ensuite je le mets là où se met la touche éclat qui n'est pas un correcteur anti-cerne c'est fait pour illuminer et donner de l'éclat donc on ne met pas la touche éclat sur un bouton par exemple vaut pas ça pour le blush j'ai choisi mon blush de chez Hourglass le Diffused Head dont je vous avais parlé une fois sur le blog voilà qui est très joli que je vais appliquer avec mon petit pinceau biseauté à blush de chez Sigma le Diffused Head il est joli il apporte de la lumière et puis corail comme ça là on est en brune c'est mieux que le rose poupée je trouve que le rose poupée il est un peu trop trop froid pour moi et je vais appliquer un peu de bronzer de chez Too Faced donc je vais prendre le Chocolate Soleil je prends du mat parce que le Diffused Head est déjà bien bien irisé lumineux donc du mat là pour le coup ça me suffit largement donc j'en ai un peu sur les tempes le front 1 et puis voilà en 3 en 11 je dirais que je m'énerve moi-même car j'ai l'écran de contrôle cette manie m'avait enfin arrêtée et en fait là ça revient sur les lèvres je vais mettre mon petit matmule zipstick de Kiko donc le 2 là parce que j'ai pas besoin non plus d'un truc qui se voit trop quoi je vous renvoie à ma vidéo d'il y a quelques jours où je vous en parlais voilà bon écoutez c'est terminé c'était assez simple assez rapide enfin le temps de donner des explications et tout mais le maquillage était rapide est-ce que je vous la conseille sur Sephora oui si vous avez envie d'une paillette avec plus de couleurs si c'est pas des teintes que vous avez déjà après je préfère quand même beaucoup même ne serait-ce que niveau pigmentation etc sa grande soeur la full exposure mais je trouve qu'il y a certaines teintes qui sont vraiment belles et vraiment intéressantes en particulier celle-ci qui est un très beau duo chrono doré celle-ci qu'on a utilisée celle-ci qui est magnifique celle-ci mais il faut que je la gratte un peu parce que je vous dis je l'ai flinguée en l'humidifiant vraiment c'est n'humidifiez pas les mattes de cette palette à part le noir qui marche bien en élégueur et celle-ci et alors ces deux-là dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un maquillage avec si jamais vous savez pas comment faire vous voulez des idées dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un maquillage avec plus les tons froids mais en particulier ces deux-là parce que j'adore j'adore ce bleu il est magnifique pour une soirée ou quoi et puis là comme je l'ai fait je pense que ça peut aller en journée ou en soirée moi je le porterai très bien en journée et en soirée après comme je vous ai dit si vous sautez les doigts du crayon du machin du truc pour aller à la fac au lycée c'est très bien j'espère que ça vous a plu dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et sinon comment vous vous l'utilisez si vous l'avez déjà comme moi aussi vous comptez la commander sur Sephora ou pas sur Sephora d'ailleurs sur leur site à eux tout court bien sûr vous n'êtes pas obligés d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye